Bonjour, c'est Bill Drayton d'Ashoka. Nous savons tous que nous vivons une époque de transition incroyable à partir du monde de la répétition, un monde défini par le changement. Ce n'est pas seulement différent, c'est l'inverse. Et nous tous, les individus, les institutions, devons apprendre à jouer ce nouveau jeu. Une fois qu'on se rend compte qu'il s'agit du nouveau jeu, rien que ça, c'est très puissant. Et je vais commencer par poser une question. Est-ce que votre fille, tout de suite, est en train d'apprendre et de maîtriser les compétences dont elle aura besoin dans un monde où tout change en permanence? Nous avons besoin que toutes les jeunes personnes et toutes les institutions participent. Essayons de dire ça plus concrètement. Ashoka a un programme qui s'appelle l'Aventure Ashoka. On veut que toutes les jeunes personnes d'avoir leurs propres rêves, bâtir leur propre équipe et changer leur monde. Il y a 12 000 de ces jeunes personnes qui ont déjà participé au programme, ce prototypage. Et voilà l'histoire d'une de ces personnes. J'ai déjeuné avec quelques jeunes, un tout petit groupe. Il y a quelqu'un qui se présente. J'ai 12 ans. Quelle est votre aventure? Mon frère est autiste. Et souvent, je pleurais quand il était maltraité. Mais on a résolu le problème. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Eh bien, on se rassemble à chaque fois qu'il y a un étudiant un peu spécial et on voit comment on intervient. On est très persévérant. Si vous étiez là, vous sauriez absolument, elle a son pouvoir à 12 ans. Elle est une ouvreuse de changements. Elle a une équipe d'autres qui participent. Elle ne va jamais avoir peur de quoi que ce soit. Elle va être une contributrice. Encore une fois, est-ce que votre fille, est-ce qu'elle s'exerce pour avoir ce même genre d'avenir? Je vous pose une autre question. Combien d'étudiants et dans ce rôle ou dans cette école, combien y a-t-il d'organisations d'étudiants? Plus de 50. C'est assez inhabituel. Elle est rentrée à 11 ans. Elle avait un problème parce que toute la culture disait vous pensez à une solution, vous bâtissez une équipe. C'est comme ça qu'on fait. C'est normal. Le monde a besoin que chaque collège et lycée œuvrent pour un changement dans la culture. C'est un nouveau paradigme pour grandir dans l'éducation. L'ancien paradigme, c'est qu'on vous donne une compétence. Vous devenez banquier. Vous allez faire ça et répéter ça toute la vie. Ça n'est plus le modèle aujourd'hui. Il y a un fait. Depuis 1700, le taux de changement monte de manière exponentielle. et la demande de la répétition est en baisse. Donc, on a vraiment besoin que tout le monde participe au changement. Et si quelqu'un est laissé à la traîne, cette personne serait marginale. on aura une société divisée. Mais c'est urgent que nous travaillions ensemble. Et c'est mon espoir qu'on le fera, qu'on va tous sortir de cette réunion, l'ayant compris, pour commencer à le faire. Nous sommes au point tournant. Et c'est une grande surprise. C'est toujours une surprise. Depuis quelques mois seulement, on a appris que les responsables du service d'éducation aux États-Unis commencent à s'y intéresser. Nous avons l'opportunité d'aider les gens à voir que c'est ça le nouveau jeu. Tout le monde doit y jouer et c'est un meilleur jeu. Tout le monde est un œuvreur pour le changement. Les problèmes ne pourront jamais dépasser les solutions. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus équitable comme structure. Tout le monde a le droit d'exprimer l'amour et le respect. Pas seulement les personnes qui sont ici et qui sont nos amis, tout le monde. Tous les prophètes et tous les scientifiques disent que c'est ça qui amène le bonheur, l'envangévité. Et assurons-nous que nous ayons tous ce genre d'avenir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada